Si vous pouvez le prendre et le mettre dans votre ingénieur, vous pouvez le changer. Gaming Gear sur le stand de Ludotech, dans le cadre d'un projet qu'il développe, c'est un robot intelligent visé ludique qui s'appelle OLEM. Je suis avec Alexis qui va pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est d'abord que Ludotech, comment est venue l'idée de créer cette structure, et puis après on va pouvoir détailler ce qu'est OLEM. Bonjour à tous, Ludotech c'est un projet qui est né de l'idée de trois joueurs de jeux de société, ingénieurs de surcroît. On a décidé d'allier notre passion de la robotique et des jeux de société pour proposer la console de jeux de société OLEM que vous voyez ici. C'est le prototype que vous voyez, on aura bientôt une version plus aboutie dans quelques mois. L'idée de cette console de jeux de société, c'est sur un seul support, pour proposer toute une gamme de jeux de société qui soit très large. En plus de ça, on a des nouvelles technologies qui permettent de nouveaux mécanismes de jeu et un peu de renouveler l'expérience du joueur de manière illimitée sur OLEM. On précise que vous avez des capacités, des compétences dans le domaine de l'électronique, informatique un petit peu, vous avez une formation en ingénieur, ce qui explique un petit peu la nature du projet. Oui, c'est ça. C'est un projet qui a commencé en parallèle de nos études. On avait fait un premier projet sur un drone qui n'a pas trop fonctionné, mais qui nous a donné envie de se lancer dans la création de projet. Et l'idée d'OLEM est venue tout simplement, pourquoi pas appliquer la robotique aux jeux de société. Dans le cadre du palais de Cannes, vous avez proposé un premier exemple de jeu, c'est la patate chaude. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ce jeu, dont on voit des petites démonstrations en arrière-plan ? Oui, tout à fait. Alors, le but de la patate chaude, OLEM est une bombe, et les joueurs vont devoir réussir à le guider dans le camp adverse pour qu'il explose. Pour faire ça, les joueurs vont avoir à disposition des obstacles, des cartes, qu'ils vont pouvoir poser ou retirer, comprendre comment se comporte OLEM, et de là, après avoir compris sa stratégie, réussir à atteindre le camp adverse. Donc c'est un jeu qui est très dynamique, on n'a que 5 secondes pour réfléchir à quelle action faire. On ne peut en faire qu'une seule. C'est un jeu très rapide, et en même temps qui demande de réfléchir beaucoup. On a également la possibilité d'utiliser smartphone ou applications diverses et variées, ou tablettes, pour justement jouer avec OLEM, c'est ça ? C'est ça. En fait, avec OLEM vient une application depuis laquelle, un peu comme sur le Play Store ou l'App Store aujourd'hui, on peut télécharger des applications, sauf que sur cette application, c'est des jeux de société qu'on télécharge. Le but dans ça, c'est vraiment d'avoir toute une gamme de jeux qui soit très large, de proposer le maximum de jeux, des jeux plus longs, des jeux plus stratégiques, qui soient en temps réel ou non, et qui puissent convenir à toutes les situations de jeux qu'on puisse rencontrer de 2 à 12 joueurs. Il n'y a vraiment aucune limite. Les seules limites sont la créativité des auteurs de jeux. Et les limites technologiques, mais qui sont sans cesse repoussées. On a également un parcours à suivre pour faire connaître ce projet. Donc vous, vous avez choisi de suivre un parcours bien balisé, c'est-à-dire ? Alors, les prochaines étapes du projet, ça va être de mettre à disposition notre version finie de OLEM, dans quelques mois, dans les barrageux, les associations, les ludothèques, tous ces endroits où la communauté de joueurs se retrouve, pour faire connaître notre projet. A partir de là, une fois qu'on a une communauté qui est construite autour d'OLEM, pouvoir proposer un Kickstarter où les gens pourront, sur un format de pré-vente classique, commander OLEM. On espère le commercialiser en 2021. Et un autre point très important vis-à-vis de la communauté, c'est qu'on souhaite, avec des auteurs, ou même n'importe quel passionné créatif du jeu, créer des jeux sur cette plateforme, pour proposer encore plus de possibilités sur OLEM. Merci Alexis pour toutes ces précisions. Bon, on souhaite bonne chance à votre projet. C'est ambitieux, c'est original. Il y a plein de passerelles possibles entre le jeu de société et les nouvelles technologies. Merci à toi et à ton équipe. Et puis, bonne chance pour la suite de votre projet. Merci beaucoup Game & Key. On a été fiers de vous présenter le projet de Ludothèque et OLEM.